Ah, c'est merveilleux. Au commencement de cette série, le Saint-Esprit m'avait dit de le réintroduire à l'Église. En fait, le Saint-Esprit s'était révélé à moi un jour alors que j'étais à la maison, et il m'a dit, réintroduis-moi à l'Église. Et c'est étonnant parce que, depuis qu'on a commencé à prêcher la série Pneumaticos, on a vu un mouvement du Saint-Esprit dans l'Église. Mais peut-être que vous ne vous êtes pas rendu compte. Ce mouvement s'est passé chez les jeunes et chez les jeunes adultes. Ce mouvement s'est passé où ils ont été puissamment visités par Dieu. Certains ont reçu des baptêmes du Saint-Esprit sans qu'un adulte ne soit là. Parce qu'on pense que les jeunes reçoivent quand l'adulte est là, mais juste entre eux dans leur réunion spontanée qu'ils ont développé l'habitude de faire. Et c'est que j'encourage. Un des signes du mouvement du Saint-Esprit, c'est la spontanéité des réunions. Un des signes de l'absence du Saint-Esprit, tout doit être programmé. Tu vois, on dit que Pierre et Jean montaient au temple, c'était l'heure de la prière. On le lit comme étant une bénédiction, mais en fait, c'est quand on est obligé de régler l'heure de la prière. Quand le Saint-Esprit est là, les prières sont spontanées, les mouvements. Deux, trois frères, tu dis, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce qu'on peut prier au téléphone ? Deux sœurs se disent, attends, qu'est-ce que tu fais ? Montons à la maison de l'Éternel. Montons à prier. Et j'ai un fardeau dans mon cœur. Je sens qu'on doit prier pour ci, pour ça. C'est des signes du mouvement de l'Esprit. Et je bénis Dieu de ce que je vois au niveau des jeunes. Et en tant qu'au pasteur, je veux le souligner, qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. L'Église n'est pas vidée de la présence de Dieu. Ces jeunes sont en train de recevoir. Et bientôt, vous allez commencer à les voir en train de servir. Parce qu'il n'y a pas un âge. C'est ce que tu transportes. Parfois, tu peux être jeune, mais tu transportes plus qu'un adulte. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous arrivons à la fin de cette série Pneumaticos. Lisons ensemble deux textes de la parole de Dieu qui vont nous conduire. Jean, chapitre 1, le verset 12. Ce deux textes sont très connus, mais je crois que Dieu veut nous parler. Jean, chapitre 1, le verset 12, nous dit ceci. Jean, chapitre 1, le verset 12. Lisons ensemble. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dis à ton voisin, tu es un enfant de Dieu. Deuxième texte que nous allons lire, c'est Romain. Romain, chapitre 8, le verset 14. Romain 8, 14. La parole de Dieu nous dit, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Faisons une comparaison rapide de deux textes. Jean nous parle de ceux qui sont devenus enfants de Dieu. Romain nous parle de ceux qui sont devenus fils de Dieu. C'est deux choses différentes. Voilà. Jean nous parle de ceux qui sont devenus enfants de Dieu. Romain nous parle de ceux qui sont devenus fils de Dieu. Tu peux devenir enfant de Dieu sans passer à la transition de devenir fils de Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Alors, à l'entrée de cette série, notre texte de base était 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 1, où Paul disait, « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. » Et nous avons défini que le mot spirituel dans le texte, c'est le mot grec pneumatikos. Pneumatikos qui a le sens de contrôler par l'Esprit. Et j'avais expliqué ici qu'à chaque fois que vous voyez un mot grec, pour les amoureux du grec biblique, ceux qui veulent étudier la parole de Dieu, à chaque fois que vous voyez un mot grec qui se termine par « ikos », « ikka », « ikon », cela signifie caractérisé ou contrôlé par l'Esprit. Ainsi donc, lorsqu'on parle de pneumatikos, on parle d'une vie contrôlée par l'Esprit. Si on le remet dans le contexte de 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 1, remettez le texte. Je vais juste le remettre en contexte pour tout le monde. Pour ce qui concerne les dons ou les manifestations contrôlées par l'Esprit. Mais j'avais expliqué que le Saint-Esprit veut nous enseigner que ce n'est pas seulement les dons ou les manifestations qui doivent être contrôlées par l'Esprit. Parce qu'il y a les dons et les manifestations contrôlées par les démons. Il y a les dons et les manifestations contrôlées par le diable. Mais le Saint-Esprit nous a invités dans cette série à devenir des hommes pneumaticos. Cela veut dire des hommes qui sont contrôlés par le Saint-Esprit. Le but du Saint-Esprit, c'est que nous devenons des hommes pneumaticos ou des homo pneumaticos. On a des homo sapiens, on a des homo erectus. Ensuite quoi ? Vous avez été à l'école ? On a des homo sapiens, homo erectus, homo néandertalus. Voilà, on a, voilà, et puis les autres mots. Mais nous voulons être des homo pneumaticos, des hommes et des femmes dont la vie est contrôlée et dirigée par le Saint-Esprit. Amen. Parce que le but du Saint-Esprit, en fait, c'est le pneumaticos total. Dites avec moi pneumaticos total. Pneumaticos total. Ça veut dire une vie dirigée par le Saint-Esprit. Une vie dont Dieu a pris le total contrôle. Une vie qui expérimente en conséquence le surnaturel. À chaque fois que Dieu prend le contrôle total d'une vie, cette vie expérimente le surnaturel. Pourquoi ? Parce que Dieu se transvase dans cette vie. Est-ce que vous êtes avec moi ? Parce que Dieu se transvase dans cette vie. Et c'est pour cela que le diable a joué un jeu dans lequel l'Église est tombée dans le piège. Le diable a su nous distraire et puis nous enfermer dans des manifestations qui ne se passent que pendant le culte, pendant les rayons de prière. Le diable nous a enfermés là, mais le plan original de Dieu, et c'est ce qu'on voit en fait dans tous les mouvements de réveil qu'il y a eu, le plan original de Dieu, c'était que c'était une invasion du surnaturel dans le naturel. Est-ce que tu es avec moi ? Le plan original de Dieu était que toi et moi, nous soyons des hommes pneumaticos, tellement contrôlés par le Saint-Esprit que nous devenions un sujet d'étonnement pour les gens autour de nous. Vous allez voir que partout où il y a eu des mouvements de réveil, au Congo, en Argentine, en Corée, je pense aux États-Unis, partout où il y a eu le mouvement où le Saint-Esprit a pris contrôle des choses, pris contrôle des gens, pris contrôle des chrétiens, Le mouvement de l'Esprit n'est plus lié au bâtiment. Le mouvement est lié à là où les hommes sont. Le mouvement de l'Esprit, les manifestations de l'Esprit prennent place dans le lieu de travail, dans les maisons, prennent place dans les parcs, prennent place partout. Mais lorsque nous tombons dans le piège que le diable emmène l'Église, les manifestations sont liées à la réunion. C'est pour cela que l'apôtre Jacques dit, quelqu'un est-il malade qu'il appelle les anciens, qu'il prie pour lui pâques, qu'il prie pour lui à l'Église, qu'il prie pour lui à la maison, parce que ces hommes transportent une portion de l'Esprit. Et ce que Dieu veut faire de nous, c'est que nous puissions devenir une génération qui porte comme l'Arche de l'Alliance était le symbole de la présence de Dieu, que tu deviens dans ta famille, dans ta communauté, le symbole de la présence de Dieu, que tu transportes la présence de Dieu. Partout où il y a eu un vrai mouvement de réveil, le mouvement n'a pas été lié à un bâtiment, le mouvement a été lié à des hommes et des femmes qui ont été enflammés par Dieu. Des hommes et des femmes qui sont comme les renards que Samson avait attrapés et qui les a attachés deux par deux, ils sont rentrés dans le champ et ont mis le feu, le feu sur le champ. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient le feu sur eux. Mais le diable a lié la manifestation des dons, la manifestation du Saint-Esprit, la manifestation de la puissance de Dieu. Il a lié, il nous a emmené à accepter que ça ne se passe que dans nos régnons. Jésus dit avec raison que là où deux ou trois, il n'a pas dit à l'Église, il a dit là où deux ou trois. Rentrons dans la saison de là où deux ou trois. Rentrons dans la saison de là où deux ou trois. Il a dit que là où deux ou trois sont réunis en mon nom. Je suis au milieu d'eux. Quand nous nous réunissons dans nos maisons, nous commençons à prier. Le Seigneur est parmi nous. Le Seigneur veut prendre contrôle de nous. Le Seigneur veut que de ce lieu, il y ait comme des gerbes de feu qui jaillissent dans notre génération. Que nous soyons des chrétiens contrôlés, pas contrôlés, dirigés par le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes avec moi ? Paul disait avec raison. Et je voudrais juste reculer pour vous dire que le but de Dieu, c'est de faire, dans ta vie, dans notre Église, de faire du surnaturel notre naturel. Enfin, c'est ça le but du pneumaticos, de faire du surnaturel notre naturel. Dis à ton voisin, tu dois être un sujet d'étonnement. Dis-moi, tu as quel genre de voisin ? Un voisin qui réagit ou un voisin qui est juste... Change de voisin un peu. Dis-lui, tu dois être un sujet d'étonnement. Alors que je suis en train de prêcher, je vois une génération d'hommes et des femmes qui deviennent un sujet d'étonnement. De la même façon qu'on avait vu Pierre. On a vu Pierre, mais on dit, mais ces hommes sont des hommes sans éducation. On te regardera dans ta famille, on dira, mais on ne comprend pas à quel moment le changement est arrivé. Tu seras la personne dans ta famille. Que lorsqu'on cherche pour résoudre un problème, un cas de maladie, c'est toi qu'on vient chercher. Parce que tu deviendras un transporteur de la présence de Dieu. Tu deviendras le coffre qui transporte la présence de Dieu. Le Saint-Esprit avait tellement prévu ça que l'apôtre Paul parle dans Corinthien, il dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Là où tu arrives, le Saint-Esprit arrive. Là où tu arrives, la puissance de Dieu arrive. Là où tu arrives, la gloire de Dieu arrive. Si tu le crois, acclame le Seigneur très très fort. Laisse-moi continuer à poser mes bases ce matin, mon frère et ma sœur. Vous voyez, c'était tellement le plan de Dieu que dans Romains chapitre 8, le verset 19, si on peut le mettre à l'écran, l'apôtre Paul dit que aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation de qui ? La révélation de qui ? On va revenir dessus tout à l'heure. Tu vois, la création, Ça, le Saint-Esprit me l'a révélé. La création, en fait, dans sa forme originale, a été habituée à la manifestation du surnaturel. La création n'est pas habituée à voir des hommes ordinaires. Parce que le premier homme que la création a vu, c'était Adam. Et Adam marchait dans le surnaturel. Est-ce que vous êtes avec moi ? Adam marchait dans le surnaturel. Comment pouvait-il nommer tous les animaux ? Adam était celui qui était en contrôle de toute la création ici. C'est pour cela que quand Jésus vient, il ne peut que venir comme le second Adam. Pourquoi ? En venant comme le second Adam, il parle et la nature obéit. Jésus nous montre ce que Adam était et Jésus nous montre ce que nous pouvons être. Nous pouvons être des hommes pneumaticos, totalement contrôlés par le Saint-Esprit. Ce n'est pas science-fiction, c'est la réalité. C'est pour cela que quand on arrive dans Romains chapitre 8, verset 19, on dit la création, elle attend. Pourquoi elle attend ? Parce que la création sait que l'homme dans son original était celui qui était en contrôle de la création, de tous les éléments de la création. L'homme ayant perdu ça, Christ est venu comme le second Adam pour restaurer ça. Maintenant, le mandat d'être un sujet d'étonnement pour la création a été confié à l'Église, a été confié à toi, a été confié à moi. Je vais peut-être aller en Chine ici. A été confié à toi. Voilà, a été confié à toi. Regardez, j'étais en train de poser la question au Saint-Esprit. Je dis, Seigneur, je prêche aux gens, mais parfois la réaction des gens m'étonne. Et il me cite Hébreu. Il dit, il y a un texte dans Hébreu qui dit que la parole qui leur a été envoyée, elle ne leur a servi à rien parce qu'elle n'a pas trouvé la foi. Pendant que je suis en train de prêcher, le Saint-Esprit est en mouvement. Ce n'est pas un discours de motivation. Il y a quelque chose que tu es en train de recevoir. Regarde, le Saint-Esprit m'explique que quand la création regarde l'homme, la création est choquée parce que la création est habituée à voir l'homme en contrôle. La création est habituée à Adam. Elle est habituée. Mais quand Adam a chuté, la création s'est révélée. Christ est venu pour rétablir les Adam que nous sommes dans l'ordre divin. L'ordre divin, c'est que nous sommes en contrôle. L'ordre divin, c'est que nous dominons. L'ordre divin, c'est que nous contrôlons. Est-ce que tu es avec moi ? Ok, maintenant je vais avec toi tranquillement. La création attend la révélation ou la manifestation du Fils de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, quand on parle de surnaturel, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils vont regarder ? Un miracle. Non, le surnaturel, ce n'est plus ça. Le surnaturel, c'est un domaine large. Quand tu marches dans le surnaturel, tu vas manifester une certaine sagesse divine. Une sagesse supérieure. La sagesse qui était dans Daniel. Tu vois, quand tu lis la parole de Dieu, tu vas voir à gauche et à droite, le Saint-Esprit a laissé des traces pour nous montrer ce que nous sommes supposés être. Dès que tu transportes l'Esprit de Dieu en toi, tu n'es plus bête. Tu n'es plus bête, tu es intelligent. Oh yes, parce que tu portes la nature de Dieu. Ton problème, c'est que tu fonctionnes tandis que Dieu a été corrompu par ton professeur à l'université. Tandis que Dieu a été corrompu par ton professeur à la maternelle. Est-ce que tu es avec moi ? La plupart de mes professeurs, ce qu'ils me voient faire, c'est ce que je fais aujourd'hui. Ils disent, mais tu as un sujet d'étonnement. Oh yes ! Mais c'est quand le Saint-Esprit a commencé à envahir ma vie, des capacités qui étaient endormies, ont commencé à se réveiller. Mais il y a en toi des trésors, il y a en toi des richesses qui ont besoin de la touche de Dieu. Laisse-moi te parler de la part de Dieu. Il y a en toi des trésors qui sont endormies comme Lazare était en train de dormir dans le tombeau. Mort dans le tombeau, sentant mauvais, mais qu'à un moment donné, la parole est venue, la parole est entrée dans le tombeau, comme la parole vient ce matin. Elle te touche là où tu es. Quand tu marches dans le surnaturel de Dieu, tu vas manifester la sagesse de Dieu. Quand tu marches dans le surnaturel de Dieu, tu vas avoir des révélations sur des choses que tu ne connaissais pas naturellement. Quand tu marches dans le surnaturel de Dieu, tu vas avoir des directions claires. La Bible dit que Joseph dormait. Pendant qu'il dort, le Saint-Esprit lui dit, oh, et recherche à tuer, l'enfant ne va pas là-bas. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu marches dans le surnaturel, tu seras de moins en moins surpris par les événements naturels. Si tu marches dans le surnaturel, j'ai dit si, si. Si tu marches, tu seras de moins en moins surpris. Quel est le problème ? C'est que nous sommes tellement contrôlés par la terre que nous sommes surpris par plein de choses qui arrivent dans la société. Mais quand tu marches avec l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit qui connaît. Dis-moi, écoute bien. Tu ne connais pas le Saint-Esprit. Laisse-moi te en parler. Le Saint-Esprit qui est capable de sonder les profondeurs de Dieu. Et tu penses qu'il ne peut pas sonder les nouvelles, tu penses qu'il ne peut pas sonder le cours de la bourse, tu penses qu'il ne peut pas sonder la politique, tu penses qu'il ne peut pas sonder, s'il peut sonder Dieu, il peut tout sonder. Oh yes ! Est-ce que tu es avec moi ? Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps de marcher dans le surnaturel. Lorsque tu marches dans le surnaturel, tu verras la manifestation de la puissance de Dieu. Tu verras la manifestation de sa puissance. La puissance n'est pas pour les pasteurs, la puissance n'est pas pour les apôtres, la puissance n'est pas pour les prophètes, la puissance est pour tous les enfants de Dieu. La puissance est pour toi. Jésus dit que vous recevrez une puissance. Il dit à qui ? À tous les disciples qui étaient rassemblés. J'aimerais dire à chaque personne dans cette salle, la puissance de Dieu est disponible pour toi. Jésus a dit que vous recevrez une puissance. Quand ça ? Quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Quand le Saint-Esprit vient, la puissance vient. Quand le Saint-Esprit vient, la puissance vient. Et quand le Saint-Esprit vient, des hommes ordinaires sont transformés en hommes extraordinaires. Un chrétien n'est pas supposé être un accident de la société. Il est supposé être un être d'une classe supérieure. Parce que c'est un esprit qui habite dans le corps d'un homme, dans un corps humain. Ton corps n'est que ton lieu d'habitation. Et quand l'Esprit de Dieu te vivifie, la nature divine veut se manifester. Est-ce que tu es avec moi, acclame le Seigneur ce matin ? Ah, j'ai dit acclame le Seigneur. Acclamez, venez, dire je reçois. Acclamez, venez, dire je reçois. Alléluia. Lorsque l'Esprit de Dieu est sur toi, tu recevras l'intelligence pour faire des inventions. Regarde, des intelligences pour faire des inventions. Faire des trucs compliqués que tu ne pouvais pas faire. Dans la prière, soudainement, la formule commence à venir. Tu savais, la raison pour laquelle, là, c'est les gens du monde qui inventent et les chrétiens inventent peu. C'est parce que les chrétiens vivent une vie naturelle alors qu'ils sont surnaturels. Je te le dis. Je te le dis. Une vie, ils vivent la vie de la chair alors qu'ils ont l'Esprit de Dieu en eux. Quand l'Esprit de Dieu habite en toi, je te l'assure. Je vous ai raconté qu'on avait un dossier compliqué qu'on était en train de traiter. Compliqué depuis un mois. On n'arrivait pas en son sorti avec toute l'équipe. J'étais à genoux ce matin-là. Je sens dans mon esprit, lève-toi, assieds-toi à l'ordinateur. Je m'en vais, je m'assieds. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Pas, 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 pas. Gros dossier solutionné. 30 minutes. Alors que ça faisait plus d'un mois qu'on luttait avec. Eux, les gens du monde qui m'aidaient, ils ont lutté avec leur cerveau. Il y a un nombre de dieux. Le pasteur David Oedepo, qui a bâti un sanctuaire de plus de 52 000 places assises. Comment il a bâti le sanctuaire ? Un jour dans la prière, Dieu lui montre une vision. Il lui montre le sanctuaire. La même chose que Moïse avait expérimenté, il a expérimenté. Tu feras d'après le modèle que tu as vu. Qui t'a dit que ta maison doit être la maison de tous les catalogues que ton constructeur a ? Il appelle les architectes. Il leur demande. Construisez-moi un sanctuaire dans lequel on ne voit pas les colonnes. Ils lui disent, ça ne s'est jamais fait. Ce n'est pas possible. Là, il est en train d'appeler nos frères à la peau de couleur. Ça ne marche pas. Il appelle ce frère africain. Venez. J'ai vu ça. Moi, c'est la vision que j'ai vue. Il dit, ça ne s'est jamais fait. Il dit, entrons en prière. Il rentre en prière. Aujourd'hui, le sanctuaire est là. Je pensais que c'était seulement lui. On va en Corée. Le pasteur David Yongisho, à un moment donné, il a la vision d'un sanctuaire qui doit être bâti. Tous les gens autour de lui disent, c'est impossible. Le leader qui passe son temps à écouter tout le monde qui lui dit, c'est impossible, n'ira jamais loin. Il y a des moments où on te dit, c'est impossible, tu avances. Parce que je sais, moi j'étais à la montagne, je sais ce que j'ai vu. Et il demande à ses architectes, construisez, ils n'arrivent pas. Retourne dans la prière. Aujourd'hui, le sanctuaire est prêt. Le sanctuaire est bon. Pendant que cet homme de Dieu prie, laisse-moi te dire ce que le Saint-Esprit veut faire. Nous avons limité le Saint-Esprit par la langue alors qu'il est un océan d'infinité. Écoute-moi. À un moment donné, il prie. Si vous voulez le livre, je pense que c'est son livre, le Saint-Esprit, mon partenaire. Voilà. Pendant qu'il prie, le Saint-Esprit lui dit, va à tel endroit, achète un terrain. Il dit, mais Seigneur, il n'y a personne là-bas. Il dit, va achète le terrain. Il obéit. Il achète le terrain. Il dit, qu'est-ce que je fais ? Le Saint-Esprit lui dit, construis. Il construit le terrain. Il construit l'église là. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est rendu là où il est. Là où l'église est. Et le Parlement est juste en face de l'église. Donc, quand l'onction sort de l'église là. Quand tu marches avec l'Esprit de Dieu, tu auras la révélation. Quand tu marches avec l'Esprit de Dieu, tu auras des inventions, des directions stratégiques. La raison de l'échec de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est que nous fonctionnons avec le cerveau, plus avec le cerveau qu'avec le Saint-Esprit. Nous n'avons pas appris à faire du Saint-Esprit notre partenaire. À lui poser la question, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu penses ? Mais tu vas être surpris, quand il répondait « Oh, tu as répondu, est-ce que tu es avec moi ? » Lorsque tu marches avec le Saint-Esprit, il te donnera des solutions surnaturelles. Même par rapport à un enfant, même par rapport à une crise dans ton mariage. Tout ne se résout pas seulement selon ta culture. Mon père avait fait. Tu connaissais ton père version du jour, tu ne connais pas version de la nuit. Tu connaissais version du salon, tu ne connais pas version de la chambre. Ouais. Tu dis Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on fait ici ? Parfois, tu dis Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on fait dans un dossier ? Il dit « Maintenant, à partir, maintenant, tais-toi. » Tais-toi, c'est ça la solution. Tais-toi. Nous avons besoin de devenir des hommes et des femmes pneumaticos. Tu n'es pas obligé de diriger ton mariage comme ta maman dirigeait son mariage. Elle ne te dit pas les dégâts que ça a causé. Son couple qui était en lambeau, ils ne sont restés qu'ensemble de façade. Vous célébrez 50 ans de mariage, elle, elle célèbre 50 ans de larmes. Mais elle ne te le dit pas. Donc, toi aussi, tu veux répéter la même chose. Non, le Saint-Esprit veut s'ingérer dans tous les affaires de notre vie. Est-ce que tu es avec moi ? Bien-aimé dans le Seigneur, revenons maintenant à notre texte. Pourquoi est-ce que les gens ne voient pas le surnaturel ? Jean chapitre 1, le verset 12 nous dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Tu vois, la difficulté des gens, c'est qu'ils n'ont jamais dépassé le plateau de Jean chapitre 1, le verset 12. Ils sont restés au niveau de l'enfant. Voilà, vous pouvez aller le regarder dans mon livre. C'est écrit dedans. Ils n'ont jamais dépassé le niveau de l'enfant. Ils sont adultes physiquement, mais spirituellement, c'est des enfants. Ils n'ont jamais dépassé cette étape-là. Tu vois, lorsque tu n'as pas dépassé l'étape d'enfant, tu vas avoir ta vie qui est dirigée par tes cinq sens. Lui, l'odorat, le toucher, le goûter. Vous êtes avec moi ? Un. Le quoi ? La vue. C'est fini ? Cinq sens. Moi, j'ai une femme intelligente. Le toucher. Tu vois ? Donc, lorsque tu es un enfant, la caractéristique du chrétien moderne, la moyenne du chrétien, c'est des gens dirigés par leurs cinq sens. Donc, ils sont dirigés par ce qu'ils voient. Ils sont dirigés par un raisonnement du monde. Tu vas voir, quand quelqu'un, tu demandes, quels sont tes critères pour avoir un mari ? Quand on te sort les critères, tu te dis, mais, ok, d'accord, vous n'avez critiqué personne. Lorsque tu es dirigé par les cinq sens, tu risques de voir très peu de manifestations de l'esprit parce que tu es dirigé par ta logique. Et l'Église peut être dirigée par les cinq sens. On a un gros diplôme en théologie et puis on sait exactement quoi faire. Non, Dieu dit à Moïse, tu feras d'après le modèle. Il y a un modèle pour ta famille. Il y a un modèle pour ton couple. Il y a un modèle pour tes affaires. Il y a un modèle. 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 Hier, j'étais en discussion avec mon épouse. On discutait, discutait. J'ai dit, non, ma femme. Moi, je ne suis pas ça. Ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Ce n'est pas le modèle que Dieu m'a montré pour l'Église. Il y a un modèle. Il y a un modèle. Le modèle que Dieu te donne te permet de suivre vos tempêtes que Dieu a prévues qui vont arriver. Lorsque tu veux bâtir ta vie selon quelqu'un d'autre là, les tempêtes qui vont t'arriver, ton modèle ne permet pas de supporter ces tempêtes-là. Voilà pourquoi tu as besoin d'avoir une vie qui est dirigée par le Saint-Esprit. Lorsque ta vie est dirigée par tes cinq sens, voici les caractéristiques. Numéro un, ta vie est dirigée par ton cerveau. Tu prends toutes tes décisions. Tu es très cartésien. Selon ton cerveau. C'est ton cerveau qui dirige. C'est ton cerveau qui prend contrôle. Le Saint-Esprit n'a pas de contrôle. Le Saint-Esprit ne te sert qu'à parler en langue. Or, il y a un niveau du parler en langue. C'est le niveau de téléchargement d'informations. Tu pries là. Tu télécharges. Tu dis voici le chemin. Car il dit, vous entendrez derrière vous une voix qui dit voici le chemin. Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées. Quand je prie dans l'Esprit, je prie pour accéder aux choses cachées. Car il est écrit dans Deutéronome que les choses cachées sont à l'éternel. Donc, quand j'accède aux choses cachées, j'accède aux choses dans la classe de Dieu. Est-ce que tu es avec moi ? Une vie dirigée par le cerveau. La plupart des conflits de couple que tu vois, c'est là que tu reconnais. C'est dans le couple que tu reconnais quand les gens sont charnels. C'est pourquoi ? Parce que la dispute est réglée selon le cerveau. Deuxième caractéristique, dirigez par mes émotions. Une vie dirigée par les émotions. Tout ce que tu fais, c'est selon tes émotions. L'Esprit de Dieu n'a pas encore pris contrôle de toi. Tes émotions sont des émotions donc vraiment selon les circonstances. Troisième caractéristique, une vie dirigée par la culture. Beaucoup des gens, regarde, je vais t'expliquer, beaucoup des gens sont nés de nouveau mais ne sont jamais sortis de la casserole de leur culture. C'est pour cela qu'ils voient peu le surnaturel. J'ai posé la question au Saint-Esprit. Je m'excuse, il m'a expliqué le message et j'ai écrit ce qu'il m'a dit. Il voit peu. Dieu, quand il appelle Abraham, il dit, sors de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Regardez les niveaux de libération. Mais toi, dès que je suis un Congolais, je suis de telle tribu, nous, 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 tu n'es pas Congo, tu n'es pas, aidez-moi, non ? Tu n'es pas haïtien, tu n'es pas ghanéen, tu es enfant de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en toi. Mais ton problème, c'est que ta vie est contrôlée par ta culture. C'est comme ça qu'on trouve les gens qui sont, tu le vois, il paraît spirituel puis tu te rends compte qu'il est dans le tribalisme parce que tu vois qu'il est charnel. Il faut être charnel pour être tribaliste. Tu m'as bien entendu. Je le répète. Je ne vais pas aller à cette église-là parce que les pasteurs sont de telles régions. Tu es charnel. Tu n'es pas né de nouveau, tu ne connais pas l'Esprit de Dieu. Et Jésus, que tu suis né de quelle tribu ? Jésus, que tu suis né de quelle tribu ? Les chrétiens charnels, c'est les tribalistes. Tu peux avoir un pasteur mais il est charnel. Tu vois, il veut justement regarder c'est quoi ton origine. Il ne va pas regarder qu'est-ce que tu peux apporter. la vie dirigée par la culture. Nous, l'est. L'est quoi ? Tu es quoi ? Tu es enfant de Dieu ou tu es laid ? Depuis que vous avez été laid, vous avez été dominé par l'esclavage, la colonisation, par plein de choses. Deviens enfant de Dieu, tu seras affranché. Est-ce que tu es avec moi ? Même si tu n'acclames pas, j'acclame moi-même. J'acclame moi-même. Même si tu ne dis pas Amen. Oh yes ! Le tribalisme. Le tribalisme fait que tu ne verras pas la valeur d'un frère, la valeur d'une sœur. Et la meilleure façon dont toutes ces choses se manifestent, c'est quand il y a une crise. C'est dans la crise que tu te souviens que lui, elle, voilà, je vais aller plus loin. Beaucoup de gens ne voient pas parce que le Saint-Esprit n'a pas pris contrôle. Et donc, tu vas aller regarder ces personnes, leur vie dirigée par leurs cinq sens. Est-ce que tu es avec moi ? Quatrième caractéristique, la vie dirigée par les valeurs du monde. Donc, dès qu'une mode arrive, tu le trouves. Le chanteur avait raison lorsqu'il a dit. Comment il a dit ça encore ? Aidez-moi. Pour ceux qui connaissent la chanson, il dit, j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. La vie dirigée par les valeurs du monde. Je ne parle pas d'habillement. Je parle une vie dirigée par les valeurs du monde. Une vie dirigée par, non les valeurs du royaume de Dieu, mais les valeurs du monde. Cinquième caractéristique. Quatrième, on s'arrête là. Je ne veux pas continuer plus loin. Je veux avoir le temps. Mais voici ce qui arrive. Pourquoi tu ne vois pas le surnaturel ? Parce que Galate, chapitre 1, le verset 1 et 2 nous dit, « Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, tu vois le danger d'être enfant ? Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère pas d'un esclave. » Est-ce que vous voulez que je puisse le paraphraser selon la version Omer Kabouya ? Ok. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien de quelqu'un du monde. Il ne diffère en rien. C'est pour ça que tu vois beaucoup de chrétiens qu'il soit maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'à autant marquer. La chose qui fait le plus la peine à un pasteur, c'est quand on prêche comme ça et puis tu t'en vas, tu décides même de ne pas changer ton comportement. Donc pendant que je prêche là, tu as mis ton cerveau sur off. Donc même quand tu applaudis, tu es sur off. Tu te dis, « Ah, c'est ça d'applaudir. » Voilà le choc. Est-ce que tu es avec moi? Mais tu vois, la dimension de Jean, chapitre 1, le verset 12, nous dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais comment rentrer dans la dimension où maintenant le Saint-Esprit commence à prendre contrôle de notre tempérament, de notre langue, de nos raisonnements? Comment arriver dans cette dimension? Romain, chapitre 8, le verset 14, nous dit, « Mais tous ceux, oui, s'il vous plaît, 8-14, car tous ceux qui sont comment? Conduits par l'Esprit de Dieu sont qui? Fils. » Tu vois, Jean, chapitre 1, le verset 12, nous dit que nous commençons la vie chrétienne comme enfants. La caractéristique d'un chrétien mature, ce n'est pas connaître la Bible. dis-le à ton voisin. La caractéristique d'un chrétien mature, ce n'est pas prier longtemps. Écoutez-moi, je vais vous avouer la vérité, jusque, avant que je ne sois dans ce message, j'avais toujours cru ça. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas ce que la Bible dit. La caractéristique d'un chrétien mature, c'est la capacité d'être conduit par l'Esprit de Dieu. C'est là qu'il passe de l'enfant à fils. Et beaucoup de gens n'ont jamais passé de l'étape de l'enfant à l'étape de fils parce que leur vie est dirigée par la chair, lui, l'odorat, le toucher, le goûter et quoi d'autre encore ? La vue. Tu vois, quand il choisit une soeur, il dit Dès que tu regardes quelqu'un du sexe opposé, ton cerveau, inconsciemment, involontairement de ton nom, la chair, elle est terrible. Ton cerveau a déjà dépiécé. Donc, ils disent vraiment pas, pas, pas. Et la vérité de la chair, c'est que la chair, si tu veux jeûner, elle peut jeûner avec toi. La chair, elle peut jeûner et tu le sais pourquoi. C'est quand tu jeûnes, c'est la chair. Tant que c'est la chair, tu n'arrives pas à prier. C'est souvent après deux, trois jours, quatre jours que maintenant la chair, elle dit, ok, c'est bon, je cède. Et puis, tu vois pas la prière, elle monte tout ça parce que la chair, maintenant, est morte. Est-ce que tu es avec moi ? La dimension pour devenir des chrétiens matures, des chrétiens pneumaticos, c'est la capacité que le Saint-Esprit, ah, mettez-moi mon verset nom, s'il vous plaît, je vous en suis, merci. C'est la capacité d'être dirigé, contrôlé, conduit par l'Esprit de Dieu. Ce qui veut dire que les informations qui dirigent ta vie, ce ne sont pas des informations qui viennent nécessairement du naturel, c'est des informations qui viennent de l'Esprit de Dieu qui a pris contrôle de toi. Est-ce que tu es avec moi ? C'est là qu'ils rentrent dans la dimension des fils. Donc, être chrétien, spirituel, mature, ce n'est pas l'accumulation de beaucoup de versets bibliques. Parce qu'il existe une autre religion où ils mémorisent tous leurs livres. Non, il en existe deux. D'autres là, ils sont devant un mur comme ça là. Et aussi, ils ont mémorisé. Mais quand Paul parle d'eux, il dit qu'ils sont charnels. La dimension, c'est dans la dimension des fils que le surnaturel commence à se produire. C'est la dimension des fils que quand le Saint-Esprit prend contrôle, qu'il est libre maintenant de réorganiser ta vie, réorganiser ton agenda. Le Saint-Esprit produira le surnaturel naturellement dans ta vie quand il prend contrôle. Or, le problème des gens, ils sont restés à Jean, chapitre 1, le verset 12. Ils n'ont jamais cédé le contrôle. Donc, il dit que je suis chrétien depuis 14 ans, mais tu es un enfant, tu n'es pas un fils. La dimension de fils, c'est la dimension où l'Esprit n'a plus le contrôle. Est-ce que ça vous aide ? Ok. On va essayer d'aller vite. Dans Ézéchiel, chapitre 47, le verset 3 au verset 5. C'est de l'enseignement, hein ? Please bear with me. Ézéchiel 47, à partir de verset 3. Ézéchiel nous donne le processus, nous montre qu'est-ce qui se passe. Si tu veux voir le surnaturel de Dieu, je t'avoue, ce n'est pas jeûne et prière, apprends à céder le contrôle. Tu vas voir que tu auras une intelligence qui commence à devenir particulière. tu auras un calme au milieu de la tempête qui va effrayer tes adversaires. Il dit, après le coup qu'on lui a fait, tu as vu Paul, il était tellement contrôlé par l'Esprit, une vipère a sauté dessus. Lui n'a pas paniqué, tout le monde autour de lui a paniqué. Il a seulement s'écoué. Il a seulement s'écoué. La vipère est partie mourir toute seule. Je te le dis, notre vie doit être contrôlée et le Saint-Esprit nous amène graduellement. Lisons ensemble Ézéchiel chapitre 47 le verset, à partir du verset où il dit, lorsque l'homme s'avança de l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura mille coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais l'eau au cheville. Continuons ensemble. Il fait l'eau en plus de l'eau et 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 l'eau les gens et l'eau 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 Amen. Vous voyez, le texte ici nous explique en fait le processus par lequel une vie naturelle devient une vie surnaturelle. Je vais vraiment vous supplier et dire à tout le monde, je le dis à ceux qui servent à l'église, je le dis aux techniciens, je le dis aux musiciens, je le dis aux enfants, aux adultes, il est possible de vivre une vie surnaturelle. Avoir une intelligence particulière, des directions tellement claires. Mais Ézéchiel nous donne le secret. Le secret, c'est que si vous lisez le texte, vous allez voir, graduellement, un contrôle a commencé à être pris de lui. Graduellement, un contrôle. Tu vois, tu as des gens ici qui sont juste au niveau où le Saint-Esprit n'a jamais pris contrôle de vos chevilles. Mais tout le reste de votre corps là, ta bouche, tes mains, tes pieds, ta sexualité, le Saint-Esprit n'a jamais pris contrôle de ça. Et Ézéchiel, dans sa révélation, il dit qu'on l'a emmené, la première dimension du contrôle, c'est le contrôle des chevilles. Les chevilles indiquent là où je vais. Les chevilles indiquent la direction. Les chevilles indiquent la volonté. La première dimension où je commence à céder le contrôle au Saint-Esprit, c'est quand je prie que ta volonté soit faite. Apprends mon cœur à me soumettre à ta volonté. Apprends mon cœur à me soumettre à ta volonté. Frère, je vais vous dire une chose. Beaucoup de prières que vous faites seraient exaucées sans que vous les fassiez. Commence à prier les vraies prières. Seigneur, soumets mon cœur à ta volonté. Soumets mon cœur à ta volonté. Regarde même dans le naturel. Quand un enfant fait tout ce que son papa lui demande, sans qu'il ne demande, son papa lui donne des choses, même au-delà de ce qu'il avait demandé, vrai ou faux. Ok, alors je vais parler comme Jésus. Si vous mauvais tel que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, parce qu'ils vous font plaisir. à combien plus forte raison votre Père Céleste ne vous donnera pas au-delà de ce que vous demandez. Regarde notre vie de nos vies de prière. On demande, on a l'impression que Dieu est tombé en panne il y a longtemps. On a l'impression que Dieu ne fonctionne plus. Non, Dieu fonctionne. Mais Dieu est fatigué des chrétiens à la relation transactionnelle. Aux enfants qui demandent des choses qu'ils ne peuvent pas contrôler. Parce que j'aime mes enfants, mais je ne pourrai jamais leur laisser la clé de ma voiture. Je préfère même prendre l'argent. Ah là, j'ai une voiture à 5 000 dollars. Je dis, cognez partout, faites tout ce que vous voulez. Mais celle-là, vous ne toucherez pas. Ce n'est pas parce que je ne les aime pas, c'est qu'ils n'ont pas la maturité de gérer la chose. Et la clé, c'est commencer à prier. Seigneur, je te cède le contrôle de ma vie. La dimension des chevilles, c'est la dimension où je dis à Dieu, je mérite invité à prendre contrôle de la direction de ma vie. Deuxième, l'eau monte aux genoux d'Ézéchiel. Les genoux signifient là où je me mets à genoux, l'humilité. Tu vois, beaucoup de gens, ils ont une humilité apparente. Tu sais, quand on pense à l'humilité, on pense qu'il y a quelqu'un qui est calme. Vous savez, il y a des gens qui sont calmes, mais ils pensent qu'il est avec vous, il est calme. Dans une réunion, tu as quelque chose à dire? Non, oui. Il y a même des femmes. Oui, mon chéri. Mais dans son cœur, qu'est-ce que tu es nul. Oh yes! Ce n'est pas parce que quelqu'un a l'air comme... Mais tu vois, quand tu croises les nous, là, nous, qui sommes locaux, on parle... Tu vas dire, lui, il est vraiment orgueilleux. Comment dans un message, il a donné cinq exemples, c'est lui. Mais je ne peux pas parler de toi. Si je parle de toi, tu diras que tout ce que tu m'as dit en privé, je l'ai sorti en public. Donc, il ne reste qu'un seul acteur que je peux citer, c'est moi. Et puis, à force de te prêcher, quasiment tous les dimanches, là, à la fin, tu connais ma vie un peu plus que je connais la tienne. C'est vrai ou faux? Mais parfois, quelqu'un qui a l'air très calme, dans son cœur... C'est pour ça que Jésus dit aux pharisiens, vous, pharisiens, vous êtes comme des tombes qu'on marche dessus. C'est plus que blanchi, race de vipères, hypocrites. On marche dessus, mais on ne sait pas qu'en dessous, c'est un serpent. Les genoux, c'est la dimension où le Saint-Esprit commence à travailler mon humilité. Et quand le Saint-Esprit travaille mon humilité, il ne m'envoie pas le don d'humilité. Il envoie des situations qui m'humilient. Dans une situation, une fois que quelque chose m'est arrivé, j'ai dit à toute l'équipe, je dis, hé, quelle leçon d'humilité en public que le Saint-Esprit m'a donné? Le Saint-Esprit crée. Rends-moi humble. Tu prises, Seigneur, rends-moi humble. Pas humble selon mes standards. Pas humble quand ça m'arrange, mais rends mon cœur humble. Comme Jésus, tu as prié, tu as dit, je suis humble et doux de cœur. Tu es une femme mariée, rends-moi humble devant mon mari. Pasteur, on ne m'allait pas toucher là-bas. Tu es un homme, rends-moi humble devant ma femme. Que je sois capable d'accepter mes erreurs. Pas juste tourner la chose, tourner la chose, et en pleine dispute. Non, mais la phrase que tu m'as dite, hum, détournement, des disputes. Non, Seigneur, rends-moi humble. Rends-moi humble, car avec l'humilité vient la douceur. Rends-moi humble. L'humilité veut dire que, peut-être que, il y a eu la situation et la personne est coincée. L'humilité demande juste qu'on lui donne une porte de sortie à l'amiable. Pas seulement le coincé, le coincé. Il y a dix ans, tu avais fait ça. Ok, j'ai pleuré tellement, s'il vous plaît, ayez pitié de moi. Rends-moi humble. Les genoux partent de l'humilité. La capacité de devenir une personne flexible. Flexible. Tu n'es pas, je ne sais pas si le mot existe en français, la rectitude. J'entends ça dans mon avis. Tu es dur, quoi. Toi, tu ne fléchis jamais. C'est tout le monde qui fléchit à toi. Non, la Bible dit que tout genou fléchira. Devenir flexible. C'est là où le Saint-Esprit commence à t'étirer, à te rendre flexible, à te rendre limpide. Tu es trop dur. Quand on te regarde, toi là, converti depuis 15 ans, et on te regarde quand tu étais dans le monde, tu es exactement la même chose. Moi, personne ne peut jamais me parler comme ça. Moi, j'ai appris qu'on peut me parler n'importe comment à un moment donné. Parce que je ne suis pas Dieu. Étape numéro 3 où le Saint-Esprit prend en compte. Ça vous bénit ? Étape numéro 3 où le Saint-Esprit prend en compte. C'est l'eau arrive au niveau des reins. C'est là partout où le Saint-Esprit veut commencer à contrôler tes émotions. Tes émotions ne sont pas le champ de bataille du diable. Le Saint-Esprit doit prendre contrôle de nos émotions, la maîtrise de soi. Quand je prêche, nous sommes tous dedans, et vous, et moi. Tu vois, au plus l'eau de l'Esprit va prendre le contrôle de toi, au plus tu vas voir le surnaturel se manifester sans que tu cries. le Saint-Esprit doit prendre contrôle de tes émotions. Peut-être que quand je parle d'émotions, vous allez penser négativement. Non, il y a des gens que, tu sais, à l'école des bergers, je leur ai dit, ils arrivent parce qu'ils ont des examens, on te donne un examen, tu paniques d'abord. Quand le Saint-Esprit prend contrôle, tu apprends à rester calme et à réfléchir. Tu n'es pas obligé de paniquer tout le temps. Il faut que le Saint-Esprit prenne contrôle de nos émotions car des émotions qui ne sont pas contrôlées par le Saint-Esprit peuvent générer même des maladies. Le Saint-Esprit doit prendre contrôle. Invite-le. Prends contrôle de mes émotions. Prends contrôle de mes émotions et toutes émotions que j'ai héritées de mon père, de ma mère qui est mauvaise, enlève-les de moi. Peut-être que j'ai grandi avec une mère qui a injecté la peur en moi. Un homme, on ne peut jamais lui faire contrôle. Fais attention aux hommes. Maman, ce n'est pas parce que tu as vécu un mauvais maresse que je suis obligé d'en avoir un mauvais. Enlève de moi la peur. Enlève de moi la peur. Donne-moi un cœur qui fait confiance. Donne-moi un cœur qui cède le contrôle. Donne-moi un cœur qui fait confiance. Invitez le Saint-Esprit à contrôler vos émotions, à contrôler votre langue, à contrôler les parties de votre être. Regarde dans tout ça. On n'est pas dit, on n'est pas dit, donne-moi des chaussures, donne-moi des cécis, donne-moi cela. Non. On invite juste le Saint-Esprit. Ézéchiel dit, il a continué d'avancer en profondeur. Il est arrivé à un niveau où il ne pouvait plus contrôler. Quand le Saint-Esprit prend un contrôle total, toute ta vie devient surnaturelle. C'est ça qu'Ézéchiel nous dit. Regarde. Toute ta vie devient surnaturelle. Ta façon de parler devient surnaturelle. Ta façon de marcher devient surnaturelle. Les endroits où tu vas deviennent surnaturelles. Mais tu dis, mais parce que ça devient surnaturelle. Mais c'est parce que toi, quand tu apparaîtes dans un magasin, c'est en spécial. Tu dis, madame, je ne sais pas pourquoi cet article ici, on ne le trouvait pas, mais finalement, ou bien on dit, il y a quelqu'un qui devait l'acheter et la donnait à un dépôt. Comme toi, tu es arrivé, on donne juste pour toi. C'est le surnaturel de Dieu. Tu penses que le surnaturel, c'est quoi ? C'est juste les paralytiques qui marchent ? Non. C'est Dieu au quotidien qui t'accorde la grâce, la faveur divine. Tu vois la manifestation du surnaturel de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais vous inviter à notre bénéfice pour vivre une vie heureuse, une vie remplie d'aventures à céder le contrôle au Saint-Esprit. céder le contrôle au Saint-Esprit. Devenir pneumaticos, c'est céder le contrôle au Saint-Esprit. C'est l'invitation de Dieu pour nous. Mais la question, aujourd'hui, en terminant, c'est jusqu'où tu vas aller avec Dieu ? Au genou ? Au cheville ? Dis à ton voisin tu peux aller plus loin. Au genou ? Dis à ton voisin tu peux aller plus loin. Au rein ? Dis à ton voisin tu peux aller plus loin. Nous pouvons entrer complètement dans la rivière du Saint-Esprit et laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de nos vies, prendre le contrôle de notre existence. Et vous allez voir des affaires extraordinaires commencer à se passer dans votre vie. Commencez à prendre place. Commencez à prendre place dans votre vie. Des visions quand vous dormez. Des directions quand vous êtes à gauche, à droite. Vous sentez juste votre cœur penche dans une telle direction. Mais tellement que vous êtes baigné dans la rivière du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit prend contrôle et le Saint-Esprit vous permet de vivre une vie surnaturelle. Levons-nous dans la présence de Dieu. J'aimerais juste prier avec vous un moment. Lève tes mains là où tu es. Rappelle-toi, quand je dis lève tes mains, ce n'est pas devant moi que tu les lèves, c'est devant Dieu. Et dis à Dieu, je veux de cette vie surnaturelle. Commence à prier là où tu es. Lève ta voix devant Dieu. Si tu peux prier en langue, prie en langue. Oh, nous voulons rentrer dans le fleuve de l'Esprit de Dieu. la dimension, la dimension du surnaturel appartient aux fils et non aux enfants. Tant que nous serons dans la dimension des enfants, nous n'allons pas voir les signes parce que notre vie sera dirigée par notre cerveau. Mais nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce. Seigneur, nous voulons t'inviter. Saint-Esprit, je voudrais t'inviter à venir prendre le contrôle de la vie de quelqu'un, de la direction de la vie de quelqu'un qui a des décisions importantes à prendre. Laisse-nous entrer dans la rivière que tu as mise devant nous. Laisse-nous entrer dans la rivière de l'Esprit. Nous voulons devenir des hommes contrôlés par l'Esprit, une Église contrôlée par l'Esprit. C'est dans cette dimension que tu vas nous multiplier, que tu nous rendras nombreux, Seigneur. Oh, alors que nous nous tenons devant toi, nous voulons demander ta grâce. Nous voulons demander ta grâce. Seigneur, je prie pour quelqu'un qui ce matin s'est senti particulièrement interpellé. Change sa vie. Transforme sa vie. Je prie pour ceux qui ont des problèmes au niveau de leurs émotions. Trop nerveux. Trop anxieux. Qu'il y ait une guérison ce matin alors que je prie au niveau des émotions. Une guérison au niveau des émotions. Alors que tu es venu en ces lieux, tu es venu malade, tu es venu souffrant dans ton corps. Esprit de Dieu, meut-toi en ces lieux. Meut-toi en ces lieux et qu'il y ait des guérisons surnaturelles en ces lieux. Dans le nom puissant de Jésus, je commande à tout esprit d'infirmité, tout esprit d'infirmité qui tient le corps captif. Dans le nom puissant de Jésus, libérez le corps maintenant. Libérez le corps maintenant au nom de Jésus. Je prie maintenant pour quelqu'un qui est venu en ces lieux, mais qui a un esprit de suicide, des pensées de suicide. Au nom de Jésus, sois libéré au niveau de tes pensées par la puissance du nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Sous-titrage ST' 501